Et DS, Donna Sheridan. Je l'avais acheté pour elle. 500 francs belges, plus mon t-shirt à CTC. Alors, il est où maintenant le vieux pépérabajoir ? Il y a quelqu'un qui t'appelle comme ça ? Oui, ma moitié, oui. Un manoir, une maserati, une loge à l'année au standard de Liège. Ça suffirait pour beaucoup de gens, non ? Ah non, il lui faudrait en plus un aventurier. Mais je sais faire pour le spontané, moi. Et c'est pour ça que je suis là. Donna connaissait mon côté sauvage. J'avais 18 ans pour qu'on s'est rencontrés. J'étais en voyage à Paris et je l'ai suivi en Grèce comme ça. Spontanément. Eh bien, si tu joues de la guitare, aussi bien que Paul comme le grec ? Pardon. Ma vie, c'est la musique. Et je dis merci. C'était une autre chanson. C'était une autre chanson. Je suis... Tu es la fille de Donna ? Oh non, toute sauce ! Ben oui, mais je me disais bien que tu me rappelais quelqu'un. C'est donc toi, Sophia ? Non, Sophie, tout cas. Oui, bon, Sophia, c'est la variante grecque. Mais j'avais une rencontre, Sophia. Et je tiens mon nom d'une Sophia. Elle est où, Donna ? Je voudrais la voir. La remercie de l'invitation. Ah oui, moi, je pense que c'est quand même bien aimable à elle de se souvenir de nous. Non, 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 surtout pas. C'est un secret que vous soyez là. C'est moi qui envoyais les invitations. Elle n'est pas au courant. Comment ça ? Elle parle tout le temps de ses amis d'autrefois. Alors je me suis dit qu'elle serait ravie que je vous invite tous les trois. Sauf qu'elle est dans un tel état à cause du mariage que si je lui annonce trois invités surprises, elle l'emplose. Attends, ce n'est pas Donna qui m'a invité ? Pas exactement. Alors faites comme si vous étiez là en vacances, ok ? Comme ça, ça lui fera une belle surprise quand vous verrez à mon mariage. C'est là qu'on la mettra au courant. Sophie, tu n'as pas idée de la bêtise d'entraînement. Maman m'a dit que les premiers pas, je les ai dansés. Ce n'est pas la chose à faire. Que mon premier cri, ma toute petite voix l'a chantée. Mais je me demande bien qu'il y a eu l'honneur de découvrir que rien ne fait battre un cœur mieux qu'un petit refrain. C'était sûrement quelqu'un de très bien. Car tu sais, ma vie, c'est la musique. Et je dis merci, merci pour ces effets fantastiques. Oh là, quand je sens musique, on met deux oreilles à l'abri. Tout devient vie. Qu'est-ce qu'on devient sans jolie mélodie. Car tu sais, ma vie, c'est la musique. Et c'est tout ce que je suis. Mais Sophie, je ne voudrais pas gâcher ta jolie, jolie surprise. Mais la dernière fois que j'ai parlé à ta mère, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me revoir. Alors si l'invitation vient de toi, je suis toujours interdit de territoire. Mais c'était il y a des années. Mais je tiens à ce que vous soyez là. Pourquoi ? Parce que c'est mon mariage et je veux que tout le monde s'entende. T'as un sacré numéro, toi. Pire que ta mère. Heureusement que mes garçons ne te connaissent pas, ils n'auraient aucune chance. Vos garçons, vous avez des fils ? Oui, deux. J'aimerais beaucoup qu'ils revenaient ici avec moi un petit jour. Comme quand vous veniez avec ma mère. J'ai tracé la mise, J'ai trouvé de l'or dans ma voix. Je veux le chanter fort et qu'on se le dise. Ce bonheur, cette vie, c'est ma chance. Marie, c'est la musique, et je dis merci. Merci pour ces airs fantastiques. Quelqu'un jouant sans musique, Et que vous aurez à la vie. Tout est bien, c'est bien. Quelqu'un jouant sans joli, mais ton guille. Car tu sais, Marie, c'est la musique. Et c'est tout ce que je suis. Oui, 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 oui. Dis, tu sais, Marie, c'est la musique. Et c'est tout ce que je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout ce que je suis.